Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR, on se retrouve sur une vidéo dernier achat, on commence avec un manga dans une très belle édition, il s'agit de Zone Phantom volume 1 de Junji Ito, donc c'est tout simplement un recueil d'histoires, d'horreur, comme souvent avec Junji Ito, des histoires courtes. Je vais vous montrer un peu des dessins, j'ai beaucoup aimé, même si je n'ai pas encore fini, j'ai lu deux histoires pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu. Les dessins qui sont toujours excellents, c'est des très bonnes histoires d'horreur pour ce que j'en ai lu. L'édition est très jolie, comme toujours, donc ça c'est Mangetsu, l'éditeur, et j'adore la couverture que je trouve très 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 belle. À la suite d'un voyage improvisé, une jeune femme est prise de sanglots, incontrôlable. Un internat catholique, au fonctionnement obscur, semble vénérer la Sainte Vierge comme une divinité à part entière. La forêt, tristement célèbre pour ses suicides, qui s'étend au pied du mont Fuji, devient le théâtre d'un déferlement d'âmes errantes. Et un étudiant en droit se demande s'il ne serait pas le tueur en série qui défrait la chronique depuis quelques jours. Traverser les frontières de l'étrange avec Junji To pour quittant ce premier recueil entièrement inédit. Je vous montre le dos. Vraiment, très belle édition pour 16 euros. Ensuite, un de mes films favoris en 4K, Massacre à la tronçonneuse de Dobby Hooper. Donc j'ai failli acheter la version à 60 balles avec le bouquin. Puis je n'ai pas craqué parce que je trouvais que ça faisait cher pour un livre que je n'allais peut-être pas lire. Donc j'ai pris la version Amaré, qui est sympa quand même. J'aime bien le visuel, même si ce n'est pas du tout l'affiche originale, évidemment. C'est un dessin qui a été fait récemment. Donc on ne présente plus Massacre à la tronçonneuse, film que j'aime énormément. Il n'est pas aussi corps que ce que les gens imaginent. Il y a très peu de sang, même s'il est violent. Par contre, il a une ambiance oppressante, très, 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 très glauque. C'est très beau, les lumières sont top et les décors sont incroyables. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profanée et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, cinq amis traversent la région à bord d'un van. Ils croisent en chemin la route d'un autostopper et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt, à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter une vieille bâtisse abandonnée, appartenant aux grands-parents de deux d'entre eux. Chacun leur tour. Les cinq amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va leur être fatale. Donc, dedans, on a le disque 4K avec pas mal de bonus. Et on a un disque Bluré avec que des bonus. Mais il y a des sœurs et des sœurs et des sœurs de bonus. Et le remaster, la remasterisation, est magnifique. Un peu cher celui-là, puisque je l'ai payé 30 euros. Ensuite, pour 10 euros, on a Ambulance de Michael Bay. Film que je voulais voir depuis un petit moment. J'étais passé à côté, je ne l'avais pas vu au cinéma. C'est un bon film de course-poursuite à la Michael Bay, avec beaucoup d'explosions. Le scénario n'invente rien. Il y a un peu d'humour bien bête. Mais je trouve que c'est dans le top des films de Michael Bay, malgré tout. Donc, dedans, on a Asia González, Yaya Abdul-Mahdine 2, et surtout, mon préféré, Jack Gyllenhaal, que j'aime beaucoup, beaucoup. Toujours en 4K, pour 5 euros d'occasion, j'ai chopé un film d'horreur, Antebellum, qui est assez étonnant. Comment vous expliquer ? Je ne peux pas vous spoiler. Je ne peux pas vous dire grand-chose. En gros, c'est un film qui a un lien avec la guerre de sécession et l'esclavagisme. Et c'est un film avec un twist. Je ne vais même pas vous lire le synopsis. C'est mieux de le voir sans rien savoir. Mais j'ai bien aimé. Il y a des très beaux plans. C'est assez étonnant. Et le film est découpé en 3 parties, qui sont toutes assez intéressantes. Ensuite, on a Opération Dragon, alias Hunter the Dragon. Un film culte, avec Bruce Lee, qui est, je ne sais pas si ce n'est pas le dernier film de Bruce Lee, d'ailleurs, qui est une production américaine et chinoise. Et j'ai beaucoup aimé le film. Il y a plein de trucs trop cool. Il y a un peu de black exploitation dedans. Évidemment, des arts martiaux. Une espèce d'intrigue un peu James Bondienne. Un tournoi. Enfin, franchement, j'ai bien aimé. Puis Bruce Lee dedans, il est impressionnant. Et le film est assez violent aussi. Plus de 30 ans après la disparition prématurée de Bruce Lee, il reste toujours la plus grande star des films d'arts martiaux. Son dernier film légendaire. Ah ben voilà, ça répond à ce que je disais. Opération Dragon a su traverser le temps et demeure aujourd'hui la référence en matière d'arts martiaux dans l'histoire du cinéma. Je ne vais pas tout vous lire. Et on a en bonus 3 documentaires avec 100 et assez les coulisses d'Opération Dragon, Bruce Lee la malédiction du dragon, Bruce Lee racontait par lui-même un reportage des galeries. On a plein de bonus. Moi, j'aime bien les bonus. Ensuite, 2 films d'horreur que je n'ai pas encore vus. On a Countdown que j'ai eu pour 1 euro à nose. C'est l'histoire... Enfin, j'ai vu le début, mais il faut que je le continue ce soir. C'est tout simplement une application où les gens peuvent connaître la date de leur mort. Du coup, il y a un concept un peu à la destination finale parce que si la mort est évité, après, elle essaie de nous rattraper autrement. Voilà, j'ai vu le début. Ça avait l'air sympathique. Il faut que je le continue ce soir parce que j'étais très fatigué quand je l'ai commencé à le regarder. Ensuite, on a Dans le Noir que j'ai eu dans un magasin cash pour 3 euros. Là, je ne connais pas du tout, donc je vais vous lire le synopsis. Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait également avoir surmonté cette erreur enfantine. C'est désormais au tour de son petit frère Martin d'être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison. Une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que sa vie et celle de son entourage sont en danger imminent dès qu'ils se retrouvent dans le noir. Ensuite, des mangas. Donc, 3 volumes de Museum que j'ai eu pour 12 euros les 3. Très grosse claque que ce manga, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai lu les 3 tomes d'affilée le même soir. Donc, le titre complet, c'est Museum Killing in the Rain. C'est une histoire de tueur en série. Et c'est assez étonnant. Très gore, très glauque, très réussi. Je vous montre un peu les dessins, mais je ne peux pas vous montrer des choses trop gore. Je vais vous montrer... Voilà. Juste une double page. J'ai beaucoup aimé. Une femme dévorée par des chiens, un homme découpé en morceaux, une série de meurtres, un seul indice, une signature sur chaque scène, un verdict inscrit sur un papier. Le lieutenant Sawamura, secondé par le sergent Nishino, enquête mais manque cruellement de pistes. Et pour ne rien arranger, Sawamura n'arrive plus à joindre sa femme qui a quitté le domicile conjugal avec leur fils. Je vous montre les couvertures des autres tomes. Le tome 2 et le tome 3. Donc, ça vient de Magasin Cash. Vraiment, beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, on a Dead Tube. Alors, je ne me souvenais plus la dernière fois comment j'avais découvert le manga. C'est Spartan ASMR qui en avait parlé dans ses vidéos. C'est un manga très gore avec aussi des paires de fesses. C'est un espèce de YouTube du dark web où le but est de faire les vidéos les plus hardcore possibles pour avoir le plus de vues. Et c'est sympa. Alors après, il y a plein de moments où ça part vraiment dans tous les sens et c'est un peu prétexte. Mais j'ai beaucoup aimé. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des nouvelles intrigues, des nouveaux thèmes, des trucs, c'est pas mal. Donc, le volume 7 et le volume 8 que j'ai eu d'occasion sur Rakuten pour pas cher. Encore un manga. Cette fois, c'est du neuf. La suite de Kaiju numéro 8. Ouais, très sympa. Beaucoup aimé encore. Ça se lit très facilement. C'est assez classique pour du shonen. mais c'est cool. Je vais montrer un peu des dessins. Je vous montre pas des tubes parce que c'est trop violent. Regardez-moi, les dessins sont trop cools. Les Kaiju font bien flipper. Et là, je trouve que c'est cool parce que ça commence à partir sur quelque chose d'assez important. passer, comment dirais-je ? On a envie de savoir la suite. Et enfin, pour 8 euros les deux trouvés en magasin cash, on a un manga format un peu plus grand qu'un manga standard. C'est Crueller Dan Ted C'est un manga de zombie. Je vous montre la couverture du tome 2. Voilà. Ça, c'est l'héroïne. Et l'histoire, c'est quoi ? J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. C'est très classique. Mais c'est une femme et un enfant qui étaient des zombies qui ont eu un antidote. Ils se sont retransformés en humains. Et ils découvrent le monde de l'apocalypse zombie et essayent de survivre. Et elle et l'enfant, du coup, ils ont un peu des... pas des pouvoirs, mais ils sont plus forts que la normale. C'est un dessin assez old school. Mais j'ai vraiment bien aimé le premier volume. Ça n'invente pas grand-chose. Mais c'est très agréable à lire. Et vraiment, c'était sympa. C'est assez gore aussi. Je ne peux pas trop vous en montrer. Mais il y a des scènes vraiment gores. Là, il y a une double page assez cool. Voilà. Vraiment, j'ai bien aimé le volume 1. Et je n'ai pas encore lu le volume 2. Voilà donc pour cette vidéo. Derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo ASMR. Au revoir. Merci à tous. A bientôt.